Le premier concert de la saison s'intitule 1913. Tout simplement parce que 100 ans plus tard, les trois oeuvres qui sont au programme sont encore autant porteuses de modernité et de messages qui cassent les habitudes, mais en même temps nous apportent énormément de beauté et nous font réfléchir sur notre monde du 20e siècle et du 21e. Évidemment, il y a le Sacre du printemps de Stravinsky, qui est l'oeuvre maîtresse de ce grand choc de la musique moderne, accompagné du deuxième concerto de Prokofiev, joué par l'incomparable Béatrice Lerana, qui a gagné le concours international de Montréal il y a deux ans, et ce sera au tout début accompagné de Jeux de Claude Debussy, une de ses oeuvres les plus spéciales, qui évoque d'ailleurs une joute de tennis. Le deuxième concert s'intitule « Air de jeunesse ». Pourquoi? Parce que ça fait quatre ans que l'Orchestre métropolitain, dans sa mission de rejoindre un jeune public, un public familial, présente des jeunes solistes d'ici pour inspirer les gens du même âge. Notre soliste sera Daniel Clark Bouchard, un formidable pianiste de 13 ans, qui jouera le deuxième concerto de Shostakovich. Il y aura aussi l'incomparable chef-d'oeuvre « Pierre et le loup » et à la narration « Benoît Brière », un comédien bien-aimé de tous au Québec. Ce sera accompagné par une oeuvre nouvelle de notre compositeur en résidence, Éric Champagne, spécialement composé pour l'occasion, et aussi du « Young Person's Guide » de Britten, qui est une introduction à toutes les sections de l'orchestre. À peu près au même moment, on présentera une grande rencontre. Une rencontre entre Marie-Nicole Lemieux, cette contralto formidable qui s'illustre partout dans le monde, et moi-même, Yannick Nezesseguin. Cette rencontre, on l'attend depuis 14 ans. Cette soirée sera unique, un grand moment où on pourra accueillir l'émotion de Mahler, de Wagner aussi, parce que c'est une année spéciale Wagner en 2013, et du Britten, et aussi la mort d'Isolde à la fin, qui est une autre oeuvre de Wagner et que l'orchestre va jouer comme grand couronnement de cette soirée absolument unique à Montréal. Le prochain programme est l'occasion pour nous de vous présenter notre tout nouveau chef invité principal. Ça fait longtemps que l'Orchestre métropolitain et moi-même, on souhaite avoir quelqu'un qui, dans mes absences, assurera une autre régularité dans sa présence avec l'orchestre. Il fallait trouver la bonne personne, quelqu'un dont la chimie dans sa façon de faire de la musique aura porté ses fruits tant avec l'orchestre qu'avec le public, et j'ai nommé cette personne Julianne Kuertier. Il fera deux programmes cette saison. Le premier, c'est le concerto sous toutes ses formes. Pourquoi? Parce qu'il y a un concerto pour violon, donc un concerto pour l'orchestre et un instrument. C'est peut-être le plus noble de tous les concertos pour violon, celui de Beethoven, joué par le soliste Martin Beaver, qui est un grand aimé et un grand ami de l'orchestre métropolitain depuis beaucoup de décennies maintenant. Et ce sera complété par Bartók, le concerto pour orchestre, parce que c'est un concerto qui ne met pas en vedette un seul soliste, mais tous les groupes de l'orchestre, tour à tour et ensemble. Un des plus grands chefs-d'oeuvre du 20e siècle, donc. Impression latine, c'est une façon d'avoir chaud, même si on est encore dans les mois assez frisquets à Montréal. C'est l'évocation que font beaucoup de compositeurs qui sont pas nécessairement d'origine latine. Alors, on parle ici de Rimsky-Korsakov, qui est russe, ou Darius Millot, qui est français. Ces compositeurs ont toujours été inspirés par la latinité des rythmes, par l'atmosphère espagnole, la chaleur des timbres et des couleurs de l'orchestre. Il y a un seul compositeur vraiment latin là-dedans, qui est Rhinastera, qui a composé deux concertos pour piano. On jouera le deuxième avec Maxime Bernard, qui est un formidable pianiste québécois, qui a gagné il y a quelques années le tremplin international du concours de musique du Canada. Et ce sera dirigé, dans ses débuts ici, par Christian Vasquez, lui-même un latin, quelqu'un qui suit les pas de Gustavo Doudamel et que je suis très fier de vous présenter pour la première fois au Québec. À la mémoire d'un grand homme, c'est un titre qui fait référence à Napoléon. Mais c'est un titre qui fait surtout référence à Beethoven. Parce que dans un geste historiquement célèbre, Beethoven, qui avait d'abord dédié sa symphonie numéro 3, dite héroïque, à Napoléon, a vraiment biffé sa dédicace et a décidé de la dédier à la mémoire d'un grand homme lorsqu'il a appris que Napoléon s'était autoproclamé empereur. C'est une des plus grandes symphonies jamais composées, dans ses dimensions et aussi dans son contenu, un grand symbole de renouveau dans la musique dite classique et romantique. Et ce sera un plaisir de vous présenter cette oeuvre cette fois parce que, combinée avec celle de Richard Strauss, ses métamorphoses pour plein de corps de solistes, c'est une oeuvre très spéciale parce que Strauss l'a composée à la mémoire d'une civilisation européenne perdue par les deux grandes guerres. Et pour illustrer ça, il a cité dans sa pièce un motif directement tiré du deuxième mouvement de la symphonie héroïque de Beethoven. Chaque symphonie qu'on vous présente est pleine de couleurs, mais quand on parle de la musique spécifiquement française et russe, on parle de couleurs bien chaudes ou bien prononcées, bien vives. Les oeuvres de Rachmaninoff, ses danses symphoniques, et de Berlioz, des extraits de son Romeo Juliet, vont côtoyer un grand événement, c'est-à-dire la création de la toute première symphonie de notre compositeur en résidence, Éric Champagne. Et pour diriger ce grand programme symphonique qui va mettre en vedette l'orchestre et aucun soliste, ce sera le deuxième concert de Julian Qwerty, notre nouveau chef principal invité. Ce prochain concert, c'est un des plus grands moments, je pense, qui va se passer dans l'histoire de ma relation avec l'Orchestre métropolitain. Cette fois-ci, on s'attaque au plus grand monument, au plus grand chef-d'oeuvre de Bach, La Passion selon Saint-Mathieu, avec notre chœur du métropolitain, aussi le chœur d'enfant de la Commission scolaire English Montréal, et des solistes, une brochette de solistes que je dirais enviables sur la scène internationale, mais qui sont tous des solistes québécois-canadiens. Julie Boulian, Hélène Guilmette, Laurence Williford, Isaiah Bell, Alex Dobson, Philip Sly, tous des gens formidables, des jeunes chanteurs qui vont certainement être très près du message de Bach pour ce concert qu'on présente le samedi saint, donc très propice au recueillement, à la spiritualité que cette œuvre dégage. On voyage beaucoup à l'Orchestre métropolitain en musique, que ce soit à Saint-Pétersbourg, que ce soit à Paris. Là, Vienne, une des plus grandes capitales de musique, évidemment, non seulement par le classicisme de Haydn et Mozart, mais aussi plus tard par son romantisme avec les vals de Johann Strauss, et aussi par ce qu'on appelle la seconde école de Vienne, une musique beaucoup plus moderniste, c'est-à-dire Schönberg, comme sa symphonie de chambre numéro 2 qui sera jouée dans ce programme. Pour diriger ce concert, on a le grand plaisir d'accueillir pour ses débuts, comme chef ici à Montréal, Tateo Nakajima, qui est un chef canadien, qui est aussi l'acousticien de cette formidable nouvelle maison symphonique dans laquelle on a le bonheur de jouer. Et pour clore cette grande saison, cette saison qui me rend très fier, un programme très spécial. Brahms et Bruckner, non seulement parce que ça va présenter la troisième symphonie de Bruckner, mais aussi parce que ce sera la rencontre montréalaise entre la grande, grande, grande pianiste et peut-être la plus grande Brahmsienne vivante, Hélène Grimaud, et moi-même. On s'était rencontrés il y a environ un an, et on a tellement eu un choc artistique et humain qu'on s'est dit, il faut reprendre ça. Et je l'ai invité avec plaisir, elle a accepté avec plaisir de venir jouer à Montréal pour deux soirs à la Maison symphonique, certainement un des grands rendez-vous de notre saison montréalaise. Je vous invite à découvrir tous les détails sur notre site web, www.orchestre-metropolitain.com, et vous abonnez très rapidement parce que je vous dis, les places s'envolent très vite, au plaisir d'accueillir l'émotion avec vous dans la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada